Je n'ai pas voulu raconter, à proprement m'a parlé, l'histoire du FMI pendant cette période fascinante de l'histoire du monde. J'ai voulu surtout rendre témoignage. Le personnel du Fonds monétaire international est très souvent couvert d'injures et dans les meilleurs des cas, mal compris. Il m'a semblé, les ayant commandés, les ayant dirigés, qu'il était juste que je dise ce qu'était vraiment leur travail et la qualité de ce travail. Et puis, j'ai aussi, en effet, vécu des moments, qu'on pourrait dire, d'histoire, des têtes à tête avec des grands de ce monde où quelque chose s'est passé. Il me semblait qu'il fallait raconter ça. Il me semble que le monde irait mieux si l'opinion publique savait ce qui se passe vraiment, tout simplement, derrière les portes capitonnées des bureaux des chefs d'État ou des chefs de gouvernement, des banquiers centraux. Il y a tellement de mystères artificiellement créées autour de ça, que les gens se trompent, se méprennent, croient à des tas de conspirations, de manipulations de toutes sortes, alors qu'en réalité, les choses qui se passent là sont des choses simples entre des gens qui sont parfois très souvent honnêtes. Parfois, c'est la rencontre entre quelqu'un d'honnête et quelqu'un qui l'est moins. Bref, ce sont des rencontres d'hommes et c'est là que l'histoire se joue. Il me semblait honnête, simplement, l'ayant vécu, de le dévoiler un peu, pour autant que j'arrive à le faire. S'il y a un moment où, à la fin du XXe siècle, l'histoire a passé, c'est lorsque le mur de Berlin est tombé. Et j'ai eu la chance, la lourde responsabilité aussi, d'être là, à la tête de l'institution vers laquelle on se tourne quand il y a un imprévu. Et donc, j'ai eu à faire face à cet imprévu en rencontrant évidemment les grands acteurs du côté de l'Est, que ce soit Gorbatchev, Yelstein, que ce soit Wanessa, le pape Jean-Paul II, qui a joué un rôle décisif, et du côté de l'Ouest, Bush, Thatcher, le président Mitterrand, qui étaient un peu embarrassés, qui ne savaient pas très très bien comment vivre, assumer cet événement. Et donc, j'ai vécu ça. Je raconte ce que j'ai vu. Je peux dire tout de suite que j'ai été un peu déçu. J'aurais préféré que les hommes de l'Ouest aient un sens de l'histoire un peu plus ferme, qu'ils saisissent les chances que ce moment leur offrait, alors qu'ils ont été parfois un peu pinks, qu'ils ont joué petits bras, ils ont essayé de passer le fardeau de l'aide qu'il faudrait apporter à quelqu'un d'autre. Mais c'était un jeu de mystiquerie, et finalement, nous n'avons pas été tout à fait à la hauteur de l'événement. Et lorsque les gens s'étonnent du phénomène Poutine, le monde doit se souvenir que l'Ouest n'a pas été tout à fait à la hauteur quand il fallait tendre une main secourable à la Russie et aux anciennes républiques de l'Union soviétique. C'est le temps de la mondialisation, avec ses chances énormes et avec évidemment ses risques. Il me semble que face à un phénomène comme celui-là, qui est un changement radical dans l'histoire du monde, les grandes puissances auraient dû être probablement plus actives à mettre en face de ce champ nouveau du politique des institutions politiques internationales plus fortes, mieux armées pour gérer le phénomène. Or, elles ont eu tendance, soit là aussi, à ne pas donner aux institutions existantes tous les moyens qu'il leur aurait fallu, soit parfois même à leur rabaisser le caquet pour prendre en leur compte ce qui était positif et accuser les institutions de ce qui était négatif. Évidemment, le Fonds monétaire, au centre de ce jeu, a pris quelques coups, mais je pense quand même que ça valait la peine d'être là et d'y travailler tellement ces institutions sont indiscensables. Je garde quand même de cette époque le sentiment qu'il y a encore beaucoup à faire pour que l'organisation mondiale soit à la hauteur des chances de la mondialisation. Le Fonds 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 Le Fonds